Bonjour, cette semaine, un journal totalement axé sur le combat contre la guerre, sans surprise. Tout d'abord, après avoir rendu compte de la conférence internationale des femmes travailleuses dans le précédent numéro, cette semaine, nous rendons compte de la conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation qui s'est tenue les 29 étant 30 octobre dernier. Je vous lirai les quatre pages de compte rendu qui y sont consacrées. Je voudrais simplement rappeler que 32 pays étaient représentés, malgré les obstacles auxquels un certain nombre de délégations, notamment en termes de visa, ont été confrontées, qu'il y a eu de nombreuses interventions sur le combat dans chacun des pays contre la politique des gouvernements fauteurs de guerre à l'intérieur et à l'extérieur. Je voudrais simplement dire deux mots sur les deux introductions qui ont été faites par les deux coordinateurs. Le premier, c'est Vasudevan, le camarade indien, qui a insisté sur la nécessité de l'indépendance de la classe ouvrière, des organisations du mouvement ouvrier, et particulièrement en temps de guerre. Et le second, Daniel Glucksten, qui en France est revenu sur le combat contre la guerre et le fait qu'on ne peut pas se prétendre socialiste, communiste, insoumis ou trotskiste, tout en étant membre de partis qui se rangent sous le drapeau de l'OTAN. Et il est exact qu'aujourd'hui, certains se rangent sous le drapeau de l'OTAN. Je vais y revenir. Alors, je voudrais insister sur la résolution qui a été adoptée par cette conférence mondiale. Une résolution qui dit que partout, dans chacun des pays représentés à cette conférence, seront organisées les 9, 10 et 11 décembre prochains, des initiatives contre la guerre, quelles que soient la forme, des rassemblements, des manifestations, des réunions, des piquets de diffusion. Des initiatives qui diront qu'il faut le retrait des troupes russes d'Ukraine, le retrait des troupes de l'OTAN d'Europe, qu'il faut le cessez-le-feu immédiat et sans condition, et qu'il faut que les milliards soient donnés aux services publics et non à la guerre. Donc ça, c'est la première chose dont je voulais parler. Deuxièmement, nous revenons en page 3 sur, à nouveau, la discussion dans la Commission de la Défense nationale sur le budget des armées. Bon, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un budget qui est en hausse considérable en 2023, 3 milliards supplémentaires, qui porte ce budget à près de 44 milliards d'euros pour l'année. Et Sébastien Lecornu, qui est ministre des armées, a donc présenté le 5 octobre, lors de la Commission de la Défense nationale, le contenu de son budget. Et à la fin, il a conclu en demandant qu'il souhaitait qu'un large consensus se dessine sur ce projet de budget. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces souhaits ont été exaucés. Je cite un certain nombre d'interventions de députés. Alors, bien sûr, sans surprise, les députés de droite et d'extrême droite se sont félicités d'augmentation du budget des armées. Mais plus surprenant, le député LFI NUPES, Fabien Lachaud, a expliqué que finalement, c'était insuffisant parce que ce budget ne tenait pas compte de la guerre en Ukraine et de l'inflation. Il a même suggéré d'activer l'article 5 de la loi de programmation militaire, qui permet de prévoir des crédits supplémentaires en cas de besoin. La députée socialiste a, elle, également apporté son soutien à ce budget. Quant au député du PCF, Fabien Roussel, il s'est félicité de l'enveloppe de 1,7 milliard prévue pour l'achat de petits équipements. Donc, vous l'avez vu, c'est un consensus qui se dessine, en tout cas dans cette commission de la défense nationale et des forces armées, et qui laisse quand même toute l'attitude au gouvernement pour aller jusqu'au bout de sa politique de guerre. Alors, dans le même temps, et là encore, c'est en page 3 et en page 4 de la tribune des travailleurs, dans le même temps, les enfants qui sont aujourd'hui atteints de bronchiolite sont transférés dans des services de réanimation situés à des centaines de kilomètres de chez eux. Actuellement, les médecins indiquent que ce sont 38 enfants qui sont dans cette situation, avec bien évidemment la possibilité de drame potentiel à partir du moment où on transporte des enfants qui sont en situation instable, et tous pointent la responsabilité de ce gouvernement dans cette situation. Non seulement de ce gouvernement, mais aussi des gouvernements précédents, qui depuis des décennies mènent une politique d'asphyxie des hôpitaux, et qui ont mis en place la fameuse tarification à l'activité, la T2A, qui fait que les actes non rentables ne sont pas bien payés, et qui donc, comment dire, remet en cause l'accès aux soins. Alors, on a tous entendu que 400 millions allaient être débloqués pour la pédiatrie, enfin, on nous a dit que c'était pour la pédiatrie, mais quand on creuse un peu, en fait, ces 400 millions vont aller à l'ensemble des services dits sous tension, mais comme ils sont tous sous tension, on comprend bien que la pédiatrie aura des miettes de ces 400 millions. Alors, je parlais tout à l'heure du budget pour 2023, du budget des armées pour 2023, ce n'est pas fini, puisque demain, Macron va annoncer à Toulon le contenu de sa loi de programmation militaire. Je vais donner deux chiffres. Sur la période qui s'achève, c'était 295 milliards d'euros. Sur la période à venir, c'est-à-dire 2024-2030, c'est 377 milliards d'euros, c'est-à-dire une augmentation de 28%. Et en plus, ça ne suffit pas, parce que le ministère des Armées demande une augmentation d'au moins 35% pour répondre à ses besoins, c'est-à-dire aux besoins de la guerre et de l'économie de guerre mises en place par le gouvernement Macron. Donc, on l'aura compris, on ne peut pas financer la guerre, faire en sorte que l'argent coule à flot pour les armées, et en même temps, comment dire, financer les services publics. Et c'est bien là le problème. Et c'est d'ailleurs, comment dire, l'objet du mécontentement des soignants en pédiatrie qui se sont rassemblés le 2 novembre à l'Élysée et qui ont été reçus par Macron en personne. Vous lirez, c'est un reportage poignant qui a été fait par nos correspondants auprès des médecins. Souvent, ce sont des femmes. Je vais simplement citer l'une d'entre elles. Elle dit la chose suivante, elle est chef de service à l'hôpital Trousseau. Et elle dit, je vais vous raconter ma nuit d'hier. On a refusé 14 enfants, dont un en choc cardiaque et un autre auquel on a découvert du diabète. On était déjà à trois patients supplémentaires, dont un petit qui était en situation critique dans le couloir. Vous vous rendez compte, on en est. Voici où nous en sommes arrivés avec la politique menée depuis des décennies. C'est donc en page 4 que vous pourrez lire ce reportage. Alors, je disais, un journal contre la guerre, c'est aussi la campagne menée par les jeunes de l'AFJR qui, comme vous le savez, ont lancé un appel intitulé « Pas en notre nom ». Ils sont maintenant 183 jeunes à avoir signé cet appel. La campagne se poursuit et un certain nombre d'entre eux expliquent les raisons pour lesquelles ils ont signé cet appel, qui a aussi un rapport avec ce que je viens d'expliquer sur les hôpitaux. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui, par exemple, ne mangent pas leur faim ou sont logés dans des conditions déplorables. Et pendant ce temps-là, effectivement, on déverse des milliards pour la guerre. Alors, dans ces conditions, le POID a décidé au plan national de s'adresser à l'ensemble des organisations qui se réclament de la défense des intérêts des travailleurs pour leur proposer d'organiser en commun les initiatives des 9, 10 et 11 décembre prochains. Bien évidemment, les comités locaux, les comités départementaux sont invités à en faire de même au plan local, donc non seulement à interpeller les organisations locales, mais aussi les militants qui, pour la plupart d'entre eux, sont bien évidemment contre cette guerre, contre la guerre en général, qui ne sert que les intérêts de ceux qui la mènent. Un journal contre la guerre également, puisque vous verrez qu'en page 13, je crois, je ne me trompe pas, nous revenons sur la situation de ces soldats, vous savez, mobilisés de force en Russie. Et l'article revient sur un certain nombre de grèves, de manifestations, de rébellions qui se développent parmi ces soldats. Pour n'en citer qu'une, l'article indique que dans la nuit du 1er au 2 novembre, dans une caserne d'Ulianovsk, des centaines de soldats mobilisés se sont mis en grève parce qu'ils exigent le paiement des 180 000 roubles qu'on leur avait promis. Et c'est vrai aussi pour d'autres soldats dans un autre endroit, dans une caserne de casans, où eux se sont mobilisés contre leurs conditions de vie inhumaines, pas d'eau, pas de nourriture, pas de bois pour se chauffer. Donc effectivement, là aussi, le combat contre la guerre mené en Russie, avec un rôle essentiel joué par les maires des soldats. Un petit détour quand même par la page 12, où nous revenons sur le projet de loi immigration, qui a été dévoilé très récemment par les ministres de l'Intérieur et du Travail. Alors, c'est notre camarade avocate qui a détaillé le contenu de cette loi, que je résumerai de la manière suivante. Premièrement, il s'agit de renforcer les mesures d'expulsion prises par les préfectures à l'encontre des étrangers. Et deuxièmement, une mesure absolument incroyable, il s'agit de créer un nouveau titre de séjour, dit « métier en tension pour les travailleurs immigrés ». C'est très simple, les employeurs vont décider quels sont les secteurs en tension, ils ont besoin de personnel, tant qu'ils auront besoin de ces personnels, le titre de séjour sera maintenu. Quand ils n'en auront plus besoin, terminé, vous pouvez quitter le territoire. Absolument incroyable, effectivement. Et l'objectif, finalement, c'est de baisser encore le coût du travail dans toute une série d'activités, d'exploiter une main d'œuvre taillable, corvéable à Merci, et de la renvoyer en dehors des frontières quand on n'a plus besoin d'elle. Alors, je terminerai sur une question, l'édito, intitulé « Il n'y a rien à attendre » de Charles Melchèque, vous savez, le sommet de la COP numéro, je ne sais plus combien. Là, l'éditorialiste s'interroge, enfin interroge, combien de temps faut-il aux pays riches pour débourser 100 milliards d'euros ? Tout dépend pour quoi faire. Alors, s'il s'agit d'apporter l'aide aux pays les plus pauvres pour la réduction des gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique, il faut au minimum 55 ans. Quand il s'agit de la guerre en Ukraine, il faut six mois. Alors, en six mois, il faut quand même savoir que les États-Unis et leurs principaux alliés ont investi une somme évaluée entre 107 et 140 milliards de dollars dans la guerre en Ukraine et dans la même période, les États-Unis ont réalisé 200 milliards de profits. C'est les meilleurs résultats jamais enregistrés en un semestre dans le secteur des compagnies pétrolières et gazières. Donc, on peut quand même avoir une explication sur la nature de cette guerre. Et bien évidemment, ça nous ramène à la nature du système capitaliste, à sa décomposition, un système qui menace l'humanité tout entière, un système qui interdit de prendre les moyens de ce que serait une véritable transition écologique. Et effectivement, si les mots ont un sens, ce terme devrait désigner quoi ? Eh bien, devrait désigner une politique capable de préserver le genre humain et de préserver l'humanité future en écartant, bien sûr, toute recherche du profit. Et là encore, cela nous ramène à la question de la guerre et au combat contre la guerre. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada